1 Corinthien, chapitre 6. Ce qu'on va voir ensemble ce matin ne fait pas partie de notre quotidien. Généralement, ce n'est pas l'attitude de l'être humain d'agir ainsi. Ce n'est pas si ça vous arrive comme moi, ça m'arrive de dire au Seigneur dans une prière, « Seigneur, ce que tu me demandes là n'est pas humain. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. » Mais en même temps, il y a une partie de nous qui dit « Je veux faire ce que tu nous demandes. Donc j'ai besoin de toi pour le faire. » Parce que ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas ce que nous voyons autour de nous, ce n'est pas ce que nous avons appris en tant qu'enfant. Ce n'est pas ce qu'on a vu, que les gens agissaient comme cela. Nos parents, nos amis, notre société n'agissent pas comme cela. Donc c'est difficile pour nous d'agir parce que ça va contre notre nature péchresse. Jésus avait parlé de ce même principe dans Matthieu 5, verset 38 à 45. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Bien fort. Bon. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 20 ans plus tard, tu vas payer pour plus qu'un peu, plus. Tu fais toujours un peu plus. Tu ne demandes pas le pardon, tu ne demandes pas qu'il confesse, tu demandes deux millions. Parce que c'est dans ta nature, tu vas payer pour ce que tu as fait. Je vais me, jusqu'à un certain point en québécois, on dirait, je vais me venger. Il dit, vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ici, c'est bizarre que le prochain, ce n'est pas l'ennemi. Le prochain, c'est juste ceux qui te font du bien. Jésus avait donné l'exemple avec le bon Samaritain et les Juifs ne comprenaient pas que Jésus leur demande de faire du bien à leur ennemi. C'était contre nature. C'est pas pour vous, mais pour moi, c'est la réalité de ma vie. C'est donc difficile. Ça prend l'aide divine pour arriver à faire ça. Et ce que Jésus voulait pousser dans le cœur de ces hommes-là ici, ces femmes-là, ces enfants-là qui écoutaient, quand on est dans Matthieu 5, ça remonte sur la montagne, Jésus ne s'adresse pas à l'église ici. Il s'adresse pas à l'église ici. Il s'adresse à une foule qui l'écoute. Il voulait susciter en eux ce sentiment de besoin, de dire, je ne suis pas capable. Jésus voulait qu'ils disent, voulait qu'ils proclament, je ne suis pas capable de le faire. Et Jésus serait empêché de dire, je peux vous aider. Je peux vous aider. Mais la réaction humaine, c'est quoi? C'est pas comme ça, moi. Je ne fais pas de mal à personne. Je suis correct. Je ne suis pas un si grand pécheur que ça. Je ne suis pas si mauvais que ça. Au lieu d'avouer l'état dans lequel on est, comme le Seigneur lui-même dit, on a tendance à vouloir diminuer plutôt que d'avouer. Et ceux qui n'ont pas avoué, bien, n'ont jamais été sauvés. Ceux qui ont avoué leur état, je suis un pécheur, je suis perdu, je ne suis pas capable de rien faire sans toi, je mérite l'enfer. Ils ont été aidés par le Seigneur. Mais ce n'est pas à cause qu'on devient chrétien que toutes ces choses-là tombent à leur place tout de suite. Mais quand on devient chrétien, on est capable d'avouer que c'est comme ça. On est capable de dire, c'est vrai Seigneur, c'est comme ça que je suis. C'est vrai que j'ai de la misère, Seigneur, à aimer mon ennemi. C'est vrai que j'ai de la misère à faire du bien à ceux qui me font du mal. C'est vrai que j'ai de la misère à prier pour ceux qui me persécutent. C'est vrai que j'ai de la misère à prier pour ceux qui me font du mal, même dans l'Église, j'ai de la misère, Seigneur. Mais je veux ton aide là-dedans. Et ce qu'on va voir ce matin dans 1 Corinthiens 6, c'est que les Corinthiens se traînaient en cours mutuellement. Là, on appelle ça en cours municipal. Un petit cas. On se traînaient en cours entre chrétiens. Et il y avait des problèmes qui étaient là. Et Paul n'est pas qu'il y a des problèmes. Il n'est pas qu'il ne peut pas avoir des problèmes. Ou il ne dit pas qu'il ne peut pas en avoir. Mais il leur dit qu'ils font face d'une façon inadéquate à leurs problèmes. Les chrétiens, on n'est pas des gens qui n'ont pas de problème. Je vous dis ça souvent. Laissez jamais à croire aux inconvertis qu'il n'y a pas de problème dans l'Église. Ce n'est pas vrai. Parce que s'ils viennent, ils vont s'aperçoire bien vite qu'il y en a. Mais que notre façon de régler nos problèmes est différente. Notre façon de faire face aux difficultés devrait être différente. Sur l'enseignement du Seigneur. Ici, Paul dit, vous avez des problèmes entre vous et c'est inévitable. C'est inévitable qu'il y ait des problèmes entre les croyants. Parce que les croyants sont encore des pécheurs. Étant pécheurs, on va se faire du mal les uns les autres. Il nous dit de faire quelque chose avec ça. De ne pas réagir de la même manière. Je ne sais pas comment le père a réagi avec le garçon qui couchait avec sa femme qu'on a vu dans le Corinthe 5 et 5. Je ne sais pas comment il a réagi. La Bible ne nous le dit pas. Comment toi, est-ce que tu réagirais? Comment tu ferais, toi? Ce serait peut-être pas facile à réagir. Notre tendance, ce serait quoi? Oeil pour oeil, dent pour dent. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal aussi. Ça, c'est notre tendance humaine. Mais Dieu dit, ne fais pas ça comme ça. N'agis pas comme ça. Et la vérité qu'on va voir sur le matin, c'est que les chrétiens ne doivent pas aller en cours les uns contre les autres devant les injustes. Les injustes, dans le texte, c'est les non-croyants. Paul, il dit ici formellement, clairement, qu'on ne devrait jamais aller en cours les uns contre les autres devant les inconvertis. C'est pas vrai plus clair que ça dans les Écritures. On va voir ensemble qu'il ne nous dit pas qu'on ne doit pas aller en cours, mais pas devant les inconvertis. Et puis, il va nous donner les raisons, bien entendu, pourquoi on devait faire ça. Parce qu'il ne nous dit juste pas ça comme ça, puis il nous le laissait là. Il va nous donner les raisons pourquoi on ne devrait pas aller en cours les uns contre les autres, mais devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, osent-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par nous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre le moins dans des jugements? Donc, la première raison qu'il nous donne ici, il dit, la première raison, c'est que nous allons quoi? juger le monde. il dit « si vous allez juger le monde, pourquoi est-ce que vous ne seriez pas capables de juger entre vous ce qui se passe dans l'église? » Vous avez des problèmes dans l'église, mais vous devriez faire face aux problèmes dans l'église et juger qu'est-ce qui se passe dans l'église. Analyser ce qui se passe dans l'église. Aller devant les saints pour régler votre problème et non pas devant les injustes. C'est les croyants qui devraient vous aider à régler votre problème et non pas, c'est pas que Jésus l'a dit d'une autre façon dans Matthieu 18, « Et si ton frère a péché contre toi, vas-y tout seul, essaie de régler ça entre lui et toi. S'il ne veut pas, prends deux ou trois autres chrétiens et essaie de régler ça entre vous autres. Et s'il ne veut pas encore, amenez ça devant toute l'église et réglez votre problème entre vous. N'allez pas demander aux inconvertis de régler votre problème. Il dit, faites-le entre vous. Parce qu'il dit, la première raison, parce qu'il dit, vous allez juger le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va juger le monde. Qu'est-ce que ça fait un juge? Ça déclare coupable ou non coupable. Ça déclare coupable ou non coupable. Il y a différentes façons d'interpréter ce texte-là et l'autre va venir après. Vous allez juger les anges et je vais vous en donner une et si vous en avez une autre, c'est correct. C'est correct d'avoir des différentes façons de voir les choses. mais l'important, c'est de dire, tu ne devrais pas aller à l'extérieur, tu devrais juger entre vous parce que vous allez juger le monde. Et je crois que, on va vous lire un passage dans Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez demain assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Ici, il s'adresse aux douze apôtres. Je crois que le principe s'élargit à l'Église. Je ne crois pas que les apôtres vont juger les tribus d'Israël et que nous autres, on va juger les païens. Je crois que c'est une façon d'exprimer ici que le peuple de Dieu, c'était quoi? C'était l'Israël à ce moment-là. Quand Jésus a parlé, c'était l'Israël, le peuple de Dieu. Il dit, « Vous autres qui m'avez suivi, vous allez juger ces douze tribus-là. » Et nous autres qui avons suivi le Seigneur, nous allons aussi juger les gens. Vous vous souvenez quand il a parlé une fois au peuple d'Israël, il a dit, « Un jour, la reine de Séba va se lever et elle va condamner ces gens-là parce que vous autres, vous avez tout vu ces miracles-là que j'ai fait et vous n'êtes pas repentis. » Et elle a traversé la moitié du globe, la moitié du globe, vous venez voir la sagesse de Salomon. Elle a rendu gloire à Dieu. elle va vous condamner. Elle va vous condamner. Puis là, il donne un paquet d'exemples comme ça que des gens qui vont condamner ceux qui ont reçu la vérité et qui ne se sont pas repentis. Je crois que c'est dans ce sens-là ici qu'il faut le prendre. Un jour, nous allons condamner les gens qui n'ont pas voulu croire. Et je crois que si on lit le livre de l'Apocalypse, nous voyons que l'Église participe au jugement de ce monde. Ça fait partie. Vous voyez ceux qui sont sous l'autel et qui disent « Seigneur, quand est-ce que tu vas attendre pour juger et condamner et faire mourir ces gens-là qui nous ont persécutés, qui nous ont fait mourir, nous, les saints, les martyrs. » Les gens se lèvent dans l'Apocalypse. Le ciel se lève, les anges se lèvent, tous les saints se lèvent puis condamnent le monde et donnent raison à Dieu de condamner le monde et de le détruire parce qu'ils ont méprisé Dieu, ils ont rejeté Dieu. Ils n'ont pas vu se repentir à l'appel de Dieu. Et si vous êtes capables, si vous faites partie des juges qui vont condamner le monde, ça devrait être vous qui vous jugez les uns les autres et non pas les gens qui ne connaissent pas les vérités des Écritures. Au verset 3, « Ne savez-vous pas que nous juverons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? » Ça veut dire qu'elle est encore dans la même direction, mais elle est encore un petit peu plus difficile. juger les anges. Les bons anges ou les mauvais anges? Probablement, c'est les mauvais anges. On ne peut pas vraiment penser qu'on va juger les bons anges. Il n'y a pas de jugement à rendre. Je crois que ces deux vérités-là, il faut les voir comme étant que nous, on est avec Jésus-Christ, on fait un avec lui. Jésus a démontré qu'il avait jugé et condamné les mauvais anges. pendant tout son ministère. C'est une des raisons pour lesquelles je crois que Jésus a chassé les démons. Vous arrêterez un moment pour penser qu'avant la venue de Jésus dans la Bible, on ne voit jamais de possession démoniaque. dans la Sistema, on ne voit pas ça. On ne voit pas. De temps en temps, on voit qu'il y avait un mauvais esprit qui influençait, mais de possession démoniaque, on ne voit pas ça dans la Sistema. Mais quand Jésus arrive, on dirait que la moitié du peuple est possédée. Et Jésus dit quoi aux Juifs? Pour pouvoir voler ou entrer dans la maison de quelqu'un, on doit être plus fort que la personne qui est à l'intérieur. Il dit, on rentre dans la maison et on voit lier celui qui est dans la maison et ensuite, on va dérober la maison. Il dit, moi, je suis plus fort que le prince des démons qui était Beelzebul à ce moment-là. Il dit, si je suis capable de chasser les démons par des fois un à fois, des fois deux à fois, des fois des milliers à fois, il dit, je suis plus fort que le maître de la maison qui était Beelzebul. Donc, Jésus a démontré sa suprématie sur les démons. Et ensuite, il a donné à l'Église le pouvoir de le faire. Il y a des gens dans l'Église qui avaient le pouvoir de chasser les démons au début de la première génération. Et l'Église a démontré son autorité sur les mauvais anges. sur les démons. Il pouvait dire à un démon, sort et va-t'en. Et les démons s'en allaient. Et vous vous souvenez de ce passage dans Romains? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc, nous, on va être de ceux qui vont écraser la tête du serpent avec lui. Donc, on va condamner les anges à la perdition éternelle. On va juger les anges avec Jésus-Christ et on va les condamner. Et si vous êtes capables et si vous êtes dignes de juger les anges à bien plus forte raison de juger vos conflits entre vous, vous ne devriez pas aller à l'extérieur et demander à des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas les principes bibliques de vous juger. en tout cas, les inconvertis disent eux autres qu'il n'y en a pas de justice. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà dit ça? Il n'y en a pas de justice dans ce monde. Mais s'il n'y a pas de justice dans ce monde, pourquoi on irait lui demander à eux de rendre justice pour nous entre nous? Je crois que s'il n'y a pas de justice dans ce monde, on ne devrait pas leur demander et on est tous conscients de la faiblesse de nos systèmes de justice. C'est mieux que rien. Je suis bien content qu'il y en aille, je suis content qu'ils fassent leur travail, mais c'est très imparfait. C'est très imparfait. Donc Jésus, l'apôtre Paul, il dit, n'allez pas vers les inconvertis parce que vous avez le pouvoir de juger le monde, vous avez le pouvoir de juger les gens, donc ça vous donne une autorité qui est bien plus grande que les leurs et ça vous devrait être capable de juger entre vous. Le verset 4 et 5 maintenant va donner une autre raison. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge, je le dis à votre honte, ainsi il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Donc il dit, je le dis à votre honte, il tentait de leur dire vous n'avez pas un sage dans votre milieu. Tous les gens qui sont dans votre milieu n'ont pas de sagesse. Il dit, vous devrez avoir honte, c'est ça. Vous devrez avoir des gens dans votre milieu qui sont assez sages pour rendre un jugement entre vous, dans vos différents. les hommes sages ici, le texte ne dit pas c'est qui. C'est qui les sages dans l'Église? C'est qui les sages parmi nous? Je vais vous laisser le soin de le trouver. C'est qui les sages? Si on écrit la sagesse de Dieu, c'est quoi? Non, on ne parlera pas de qui qui sont là. Sam, on va parler de la sagesse. Qui les sages? La sagesse, c'est quoi? Oui, je crois que la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc, il y a une certaine sagesse juste d'avoir reconnu notre état. D'avoir reconnu notre état. Je crois que le sage, c'est celui qui connaît les Écritures, celui qui connaît la parole de Dieu, celui qui va pouvoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, celui qui va pouvoir dire, qui s'assive avec deux personnes et dire, ce que tu dis là, ça va contre les Écritures, ce que tu as fait là, c'est mal. Ce que tu as fait là, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Et de dire, voici ce que Dieu voudrait que tu fasses maintenant. Parce que là, il convertit, un coup, il va t'avoir jugé et il peut trouver ce que tu as fait de mal. Mais ce qu'il va te donner comme solution pour en sortir, ce ne serait pas la parole de Dieu. Il va t'envoyer où? En prison, à part du temps. Tu vas se décuter cette semaine, quelqu'un m'a volé deux ou trois millions et on lui a donné des travaux communautaires à faire. Moi, je dis à moi-même, deux millions pour 18 mois, ce n'est pas si mal que tu sors de là et tu es encore à toi. Il ne fera pas ça moins dans 18 mois. ça veut dire la façon qu'ils vont régler le problème et ils n'emmèneront pas les gens à reconnaître leur tort, à confesser, à demander pardon aux gens qui ont fait du mal et la façon qu'ils vont régler entre eux, ce ne sera pas biblique. Mais dis-vous, en plus, de trouver qui a fait le mal entre les deux frères ou entre les deux sœurs ou le frère ou la sœur, ils allaient pouvoir les aider à en sortir de façon biblique, à régler le conflit de façon biblique. Ce qui est un avantage pour chacun des autres. Vous savez comme moi, que dans l'Ancien Testament, la prison n'existait pas. Dieu n'a jamais inventé les prisons. Les villes de refuge, jusqu'à temps qu'il était pour le chauffeur jugé, ce n'est pas des prisons comme telles aujourd'hui. Donc, on va les vivre là et quand le sacrificateur n'était pas mort, il pouvait rester là. Mais quand le sacrificateur était mort, il pouvait ressortir de là. Mais c'est une place pour protéger l'innocent, la ville de refuge. Ce n'est pas pour protéger le coupable et l'innocent. Si tu avais tué quelqu'un par accident, tu allais te réfugier là. Mais il n'y avait pas de prison comme on les connaît aujourd'hui. Parce que les prisons, vous savez, quand les gens sortent de là, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, quand les Romains sont arrivés, il y avait des prisons. Mais autant des Juifs, Dieu, les peuples d'Israël n'avaient pas de prison. Sur les Égyptiens, les Juifs, eux, ce que Dieu avait dit, dans l'enseignement qu'il lui avait donné, pas de prison. Tu payais. Tu avais volé 5 piastres, tu en remettais 20. Tu avais volé un bœuf, tu en rendais 4. Et on te donnait la punition tout de suite, conséquent, une fois, c'était fini. Tu recommençais, on recommençait tout de suite le lendemain, encore un autre jugement. Et si tu allais trop loin, c'était la mort, c'était lapidé. Il n'y avait pas de question. Tu avais trompé ta femme avec un autre, on te lapidait les deux. Il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de 10 ans, 20 ans à la société de supporter tes péchés et tu sortais de là pour que tu allais mettre un autre péché, plus fort, plus gros, plus dur, parce que tu n'avais pas appris vraiment à te différencier, selon les Écritures. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas avoir de prison complètement, mais je crois que ce n'est pas la meilleure façon de régler les difficultés. Je crois que ce n'est pas la meilleure façon, personnellement. je crois que l'Église qui a des sages dans son intérieur va dire, voici ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Ça ne veut pas dire que l'Église, maintenant, on n'enverra jamais quelqu'un en prison. Je ne dis pas ça non plus parce que dans notre système, on ne peut pas les faire mourir, ces gens-là. Donc, peut-être qu'on est mieux de les mettre en prison s'ils sont dangereux pour toute la société. Dans ce temps-là, quand ils étaient dangereux, ils s'enlevaient. Aujourd'hui, si on les laisse des rues, ils vont continuer à faire le mal, ils vont continuer à tuer les gens. Mais si on les enlève de là, mais on n'est pas là pour parler de ça ce matin, de tout le système judiciaire de notre province, de notre pays, mais je suis tout en train de vous dire que la sagesse est plutôt dans l'Église, qui peut t'aider à passer au travers, qui peut t'aider à t'en sortir et trouver la solution parce que tu es un croyant. Parce que si tu n'étais pas un croyant, on a vu quoi faire ça ne fait deux semaines. Quoi qu'on fait? On est vrai à Satan, tu sors, tu t'en vas, tu t'en vas, tu ne veux pas te repentir, tu t'en vas. C'est ça le plan de Dieu. Tu ne peux pas rester avec nous autres, tu t'en vas. Tu veux vivre comme ça, comme les gens qui adorent Satan, qui vivent selon les préceptes de Satan, mais il faut tant mieux que les autres. Tu ne peux pas rester ici. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas, c'est quelqu'un qui reconnaît le mal qu'il fait, qui l'avoue, qui le confesse et qui prie avec les frères, avec les sœurs, Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la force de m'en sortir. Il va aller chercher de l'aide, il va peut-être avoir un psychologue, un psychiatre, il va aller voir quelqu'un pour se faire aider pour sortir de son problème. Parce qu'il sait qu'il fait du mal aux gens autour de lui, il sait que ce n'est pas correct ce qu'il fait. Il sait qu'il veut protéger le peuple de Dieu, qu'il veut glorifier son Dieu, donc il va s'en sortir avec ça. Il a peut-être besoin, parce que vous savez, j'ai déjà rencontré des gens qu'on allait voir comme cela, et tout ce qui est le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas toute la parole de Dieu. Donc, il faut leur montrer ce que la Bible disait. Et quand on l'a vu, on dit ce qu'elle est, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'on va faire. Ils reconnaissaient l'autorité de la parole de Dieu dans leur vie, parce qu'ils étaient des enfants parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Paul ici encourage, dans le verset 4 et 5, si tu es indifférent avec ton frère ou ta soeur, va voir des gens sages de l'Église. Va demander à quelques frères et soeurs de servir entre vous deux d'arbitre. qu'ils vous aident dans votre conflit. Ils vous aident dans votre conflit. Qu'ils vont juger parce qu'ils sont plus neutres, normalement, ils sont plus neutres. Prends pas ta belle-mère et ton beau-père si t'as une difficulté, ça va être plus difficile. Mais prends des étrangers dans l'Église. Je me souviens toujours quand il y avait un homme dans l'Église, avant d'or, qu'il voulait me mettre en discipline et j'avais apprécié ce qu'il m'a fait parce qu'il avait été chercher des gens qui étaient en dehors de sa famille et la moitié de l'Église c'était sa famille ou des gens de la parenté de sa famille. Mais il est allé chercher des gens en dehors, des gens qui n'étaient pas liés de parenté avec lui, qui avaient été influencés par lui. Mais des gens qui étaient plutôt neutres et qui ont venu et qui nous ont aidés à résoudre le problème. Ils nous ont aidés à résoudre le problème. Il y a dit ce qu'ils pensaient, j'ai dit ce qu'ils pensaient et les gens qui étaient là ont rendu un jugement entre nous deux. Donc, va voir les gens de l'Église. s'ils manquent de sagesse, les païens vont en manquer encore beaucoup plus de sagesse. Parce que des fois, ça peut arriver que dans notre Église locale, il manque de certaines choses. Si, à l'heure, on a des problèmes profonds, des problèmes psychologiques très profonds avec des personnes qui les amènent à faire des choses qui sont peut-être difficiles à juger, on peut aller en dehors et rester dans l'Église du Seigneur. Aller dans d'autres Églises jusqu'à des hommes et des femmes qui ont une certaine connaissance ou une certaine, je dirais, éducation ou formation spécialisée dans un domaine pour aider des gens afin qu'on puisse aller chercher de l'aide mais parmi les croyants. Parmi les croyants. Et ça va certainement, il y a des notaires croyants, il y a des avocats croyants, il y a des psychiatres croyants, il y a des psychologues chrétiens. Donc, on peut aller chercher ces gens-là même s'ils ne sont pas dans notre Église, mais ce sont des croyants qui peuvent nous aider à régler nos difficultés entre nous. Et ça, c'est très correct comme ça parce qu'il ne dit pas qu'on est obligé de le prendre dans l'Église locale, mais parmi les croyants. Parmi les croyants. On va voir un autre maintenant, un autre vérité qui va nous aider à... verset 6 et 7. 6 et 7. On va lire ça. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Quelqu'un veut le lire? Non, 6. 6, 1 plus haut. Oui. Donc, Paul ici, il dit laissez-vous donc dépouiller. Laissez-vous dépouiller s'il le faut. Mais n'allez pas devant les incognites. Il dit, vous êtes mieux de vous laisser dépouiller s'il le faut. Mais n'allez pas devant les incovertis. Il n'est pas en train de dire qu'on ne devrait pas venir devant l'Église ou devant les hommes et les femmes sages qu'on pourrait choisir. Et ce n'est pas au pasteur de les choisir, je vous garantis, n'est pas mieux de demander. C'est à vous autres, si vous avez un différent avec votre frère de choisir les gens avec lesquels vous voulez, avec qui vous avez confiance et demander à 2, 3, 4, 5 personnes dans l'Église de dire, on a un différent, moi, pour d'un autre personne et on aimerait avoir des frères et soeurs qui vont venir juger entre nous. Ce n'est pas au pasteur à faire ça. Ce n'est pas au conseil de l'Église à faire ça. Ils peuvent le faire. Ce n'est pas eux autres que Dieu a dit. C'est eux autres que vous devez aller voir. C'est à vous autres de choisir les gens à qui vous avez confiance et de dire, écoute, parce que même qu'ils rendent leur jugement, il ne faut pas aller dire maintenant, t'es bourré. si tu leur demandes de venir un jugement, il va falloir que tu acceptes le jugement qu'ils vont faire. Si tu n'as pas confiance à leur jugement, je ne choisis-le pas. Mais si tu as confiance à leur jugement, il va falloir que tu acceptes leur jugement. Sans ça, ça ne donne rien de le faire. Mais ici, il dit, c'est un défaut. D'abord, il dit, c'est un défaut. C'est un péché. C'est quelque chose de mal ce que vous faites. D'avoir des jugements les uns contre les autres. En partie. Pourquoi? Bien, vous n'auriez dû pas faire du mal à votre frère. Vous n'allez pas faire du mal à votre soeur. Il ne devrait pas. Normalement, on ne devrait pas se faire du mal les uns contre les autres donc il n'y aurait pas de jugement. C'est déjà une faute. Parce que quand vous êtes rendus au point de vouloir vous juger, ça quelque part, vous vous êtes fait du mal les uns contre les autres. Ça ne devrait même pas être rendu là. Mais il dit, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand c'est là? Je crois que l'apôtre Paul, il vient de nous dire dans versets 4 et 5 qu'on peut aller devant les frères sages. Donc, on devrait toujours se laisser dépouiller. On devrait aller devant les frères et les sœurs pour demander la sagesse. Mais s'il n'y en a pas d'hommes sages dans l'Église, toi, tu as quelque chose contre ton frère ou contre ta sœur, tu considères qu'il n'y en a pas d'hommes sages, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses dépouiller, tu te laisses faire. Tu ne vas pas devant les uns contre les autres. Si tu crois qu'il n'y en a pas d'hommes sages dans l'Église et tu n'en connais pas et tu ne veux pas et tu ne trosses pas quoi avoir subi. Tu subis une forme d'injustice dans le carême. Tu l'acceptes, mais tu ne vas pas devant les uns convertis. Paul dit « T'es mieux d'accepter de perdre quelque chose que d'aller devant les uns convertis et de détruire l'Église du Seigneur. De briser le témoignage de l'Église du Seigneur. Subis une perte. Subis une perte. T'es mieux que nous autres. Si les frères que t'as demandé ou l'Église rend un jugement et que toi t'es convaincu qu'ils ont tort et t'es certain toi tu l'as vu de tes yeux que tu l'as entendu tu l'as vu que c'est ça que s'est passé mais l'Église dit non. On croit que c'est pas ça que s'est passé. Accepte-le. Accepte de perdre. Accepte une injustice. Accepte d'être dépouillé si le faut mais ne va pas avec ça. Ok, si l'Église n'a pas rendu le jugement que je voulais je m'en vais devant les inconvertis maintenant je vais leur demander de rendre un jugement pour moi. On fait pas ça la perte. On est mieux d'accepter de subir une perte que de l'église des inconvertis. Donc la pôtre se laisser dépouiller se laisser dépouiller se laisser dépouiller on n'aime pas ça on n'aime pas ça surtout quand le problème est financier on n'aime pas ça et l'apôtre ne dit non, elle n'est pas devant les inconvertis elle n'est pas et c'est pas c'est pas bon de faire ça une fois il y avait eu dans une église il y avait un frère qui était dans l'église et ce frère-là a fait des choses épouvantables et qui fait des chrétiens et financièrement en parlant il nous a fait croire des affaires il a volé les frères et sœurs dans l'église carrément il a volé les frères et sœurs dans l'église et c'est les inconvertis qui l'ont découvert les chrétiens on a tendance à se faire confiance un peu plus on a tendance à penser que le frère ne va pas nous donner un coup de pied dans le derrière qui va nous aider puis nous des fois on le fait pour l'encourager ce frère-là qui était en business mettons James vend des chars je vais aller y acheter un char puis il vend un foutu citron puis il savait en plus de ça dans ce sens-là je faisais confiance c'est un frère puis j'étais allé l'encourager mais c'est un frère mais c'est ça qui est arrivé avec ce il n'y a pas des chars qu'il vendait mais il a vraiment planté les frères et sœurs et c'était toute une histoire dans l'église il y a des frères qui voulaient qu'on traîne ce frère-là en cours devant les inconvertis le fait payer moi j'ai dit non on ne devrait pas faire ça on ne devrait pas aller mais on l'a emmené en cours devant l'église par exemple je vous garantis on l'a emmené en cours devant l'église devant le conseil de l'église ce soir-là on va être à 4-5 pour l'amener en cours devant l'église je veux qu'il agisse devant l'église et reconnaître ce qui s'était passé devant l'église et réparer les torts qu'il y avait fait aux frères et sœurs et je vous garantis qu'il n'a pas volé de nos frères après il n'a pas refait après mais c'est en nous à régler ça c'est en nous à régler ça et on a encouragé les frères et les sœurs de l'église qui avaient été abusés je peux dire ça comme ça de ne pas aller en cours et s'ils vivaient une perte de l'accepter de l'accepter c'était bien comme ça pour la gloire du Seigneur par l'amour pour Dieu par l'amour pour le nom du Seigneur vous savez dans les églises depuis il fait 30 ans que je suis là j'en ai vu toutes les couleurs j'en ai entendu toutes les couleurs c'est pour ça que je dis souvent aux gens nommez n'importe quel péché et je peux vous donner des exemples dans l'église ça c'est pas ça dans l'église n'importe quel péché n'importe quel bon ben là je n'ai pas vu quelqu'un tuer quelqu'un d'un gars il n'a pas vu ça mais j'ai vu de plein de meurtriers dans le cœur comme Jésus dit si tu es ton frère tu es un meurtrier il sera arrivé à la place en masse aussi mais le bébé dit ne fais pas cela non fais pas cela fais pas cela on va voir un autre maintenant verset verset 8 à 11 on va relire verset 8 si vous voulez bien verset 8 un autre principe pourquoi on ne veut pas qu'on aille devant les éconvertis d'après qui qui veut lire verset 8 ah on nous je vous remercie je vous remercie c'est que vous pouvez comméter l'injustice c'est que vous voyez c'est envers l'effet que vous agissez la sorte vous savez pourquoi que les injustices n'ont point le royaume de Dieu que vous ne font que pas qu'il y a des bouchées qu'il y a des dollars qu'il y a des agitables qu'il y a des effets qu'il y a des sexuels qu'il y a des violards qu'il y a des violards qu'il y a des droits qu'il y a des frais qu'il y a des affaires n'est pas le royaume de Dieu c'est là que vous étiez quelques-unes envers mais vous avez été lèvés mais vous avez été sanctifiés mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'esprit de notre vie merci donc il dit qu'on ne devrait pas se traîner en cours les uns les autres devant les inconvertis parce que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu il dit les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu il dit au verset 8 mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez il dit vous devriez vous laisser dépouiller mais il dit c'est pas le plus c'est vous autres qui dépouillez les gens c'est vous autres qui êtes les injustes et c'est envers des frères que vous faites ça et là il leur dit qu'ils ne devraient pas faire ça parce que quoi que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu parfois comme avertissement il dit si vous êtes des injustes vous n'hériterez point le royaume de Dieu qui sont les injustes dans le texte il y en a nommé 10 10 formes d'injustice les débauchés vous venez mettre ça en avant si vous voulez bien vous venez mettre là ça va être facile à avoir peut-être les débauchés les idolâtres les adultères les efféminés les homosexuels les voleurs les cupides les ivrognes les outrageux et les ravisseurs on peut en mettre pas mal là-dedans il y en a pas mal de sortes d'affaires tous les péchés tout ce qui a rapport à la sexualité il y a la forme d'idolâtrie les voleurs la question d'argent de malhonnêteté la cupidité ok le cupide c'est quoi c'est un cupide c'est quelqu'un qui n'a jamais assez qui en vit toujours il vole les autres en avoir plus les cupides les ivrognes les outrageux et les ravisseurs donc il y en a nommé une dizaine ici n'as-tu qu'il y a d'autres traductions qui sont intéressantes les informes au lieu de le niveau homosexuel il a enlevé le mot homosexuel et il a emmené le mot informe dépravé au lieu de efféminé donc c'est 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 un je dirais une diminution de la force du texte le texte c'est vraiment le mot homosexuel qui est là et le mot efféminé qui est là vraiment c'est vraiment un péché de sexualité homosexuelle c'est autant un côté femme qu'homme c'est vraiment des gens qui commettent homme avec homme femme avec femme des péchés sexuels donc le mot efféminé c'est les gens les travestis les gens qui se déguisent dans un autre sexe pour avoir des relations avec d'autres personnes du même sexe et ça nous donne pas mal ce que Dieu pense de ça le matin j'ai rentré et j'ai vu la grosse pancarte qui était là j'ai dit oh merde oh merde on veut dire aux gens ici que c'est correct comme ça c'est correct moi je dis pas qu'on est mieux qu'eux autres en tant que tout le monde pécheur on est des pécheurs aussi nos péchés sont pas meilleurs ou moins forts que le leur mais eux autres ils disent quoi ce n'est pas péché c'est ça qui est le problème c'est pas qu'ils soient comme ça qu'il y a le problème le problème c'est qu'ils veulent pas dire que c'est péché ici Paul il dit vous êtes mieux d'examiner vraiment qu'est-ce que vous faites là êtes-vous des injustes êtes-vous des gens qui sont comme ça et qui vivaient comme ça et qui en avaient point honte on a vu dans ça c'est simple qu'ils étaient même orgueilleux de ce qu'ils vivaient êtes-vous en train de vous battre pour vos droits homosexuels êtes-vous en train de vous battre contre les ravisseurs êtes-vous en train de vous battre contre les gouvernements qui sont injustes que vous autres avez le droit de les tricher parce qu'ils sont injustes vous autres aussi êtes-vous en train de vouloir prouver que ce que vous faites est bien quand la Bible dit que c'est mal vous êtes des injustes et les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu n'hériteront pas le royaume de Dieu tu ne peux pas être un croyant puis en même temps défendre le péché justifier le péché par c'est la faute de ma mère c'est la faute de mon père c'est la faute de la société c'est la faute de le gouvernement c'est la faute de quelqu'un d'autre mais ce n'est pas ma faute c'est pas vrai ça c'est pas vrai ça c'est notre faute on n'a pas choisi ce qui nous entoure mais on a choisi comment on va réagir à tout ça je n'ai pas choisi ce que c'est mes parents je n'ai pas choisi mon milieu familial je n'ai pas choisi si j'ai été abusé quand j'étais jeune mais je vais choisir comment je vais réagir à ça ça c'est moi qui choisis et Dieu va me demander de rendre compte pour les choix que j'ai fait moi et non pas les choix que les autres ont fait ils ont fait des mauvais choix et moi je peux répondre par des bons choix ou répondre par des mauvais choix et ce que le bien m'encourage ici c'est de répondre à l'injustice par la justice et non pas par une autre forme d'injustice puis là il leur dit il parle d'injustes aussi dedans mais il dit vous autres vous n'êtes pas des injustes le chrétien est un juste il dit vous étiez comme cela vous étiez certains d'entre vous comme dans ce gang-là êtes-vous dans ce gang-là vous autres en 20 ? ah êtes-vous dans les 10 là ? je ne suis pas sûr vous n'avez pas l'air d'être sûr moi je suis bien sûr que j'étais dans la gang bien sûr que j'étais là on était tous là avec la gang en tout cas je vais vous aider si vous n'êtes pas au courant ce matin on était tous là toute la gang parmi ces gens-là on commettait ces péchés-là puis même on les justifiait ah j'ai réussi moi je t'ai dit que quand je pouvais-tu m'en bourrer un ? savez-vous comment c'est qu'on m'appelait quand j'étais jeune ? quand j'avais 16-17 ans mon nom c'était signe de pièce drôle de nom pour un jeune de 16 ans parce que j'étais un usurier je pouvais planter n'importe qui pour 5 pièces n'importe qui même ma mère je prends la règle c'était tellement important pour moi de devenir riche dans la vie j'étais prêt à faire n'importe quoi voler mentir tricher mettre des fausses réponses sur mes rapports d'impôts faire n'importe quoi mais je voulais devenir riche dans la société si vous devenez riche tu ne regardes pas sur qui tu mets les pieds tu écrases tout le monde autour de toi et je suis arrivé à 18 ans je n'avais pas un chum pas un ami pas un je n'avais pas un chum je n'avais pas un chum puis j'en étais fier je vous garantis j'en étais fier j'en étais fier vous pouvez dire aux gens autour de moi j'ai un chat payé cash puis j'ai une maison puis je suis capable de vivre moi-même je suis jeune j'étais indépendant financièrement j'étais fier d'avoir accompli ça c'est ce que vous étiez dit-il vous j'étais des voleurs puis des cupides c'est ce que vous étiez le mot étiez ça veut dire quoi c'est que si ils ont dit vous étiez ça veut dire que vous ne l'êtes plus il dit si vous l'êtes encore vous n'hériterez pas du royaume de Dieu mais si vous ne l'êtes plus vous allez hériter du royaume de Dieu vous faites partie des justes il dit pourquoi est-ce que vous n'êtes plus comme cela il dit vous avez été lavé vous avez été sanctifié vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit donc il y a quelque chose qui s'est produit en vous il y a quelque chose qui a été changé en vous il y a un miracle qui a été fait en vous pour que vous passiez d'injuste à juste Dieu vous a lavé de vos péchés Dieu vous a rendu sain Dieu vous a justifié par le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit vous êtes devenus d'autres personnes il dit si vous êtes de même n'agissez pas comme des injustes si vous êtes des justes donc il lance au croyant un choix très 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 clair si tu agis comme ça tu es un injuste et tu n'arriveras pas du royaume de Dieu si tu es injuste tu n'agiras pas comme ça tu ne vas pas traîner ton frère en cours ou tu ne vas pas commettre des injustices dans l'église et de continuer à le faire même si l'église elle te dira hey c'est pas correct ce que tu fais là c'est pas grave je continue pareil c'est de sa faute à lui puis là on ne veut pas démordre et on reste avec notre péché et on ne veut pas l'admettre même si toute l'église dit blanc nous on continue à dire noir c'est correct de dire noir et tu ne te laisse pas dépouiller parce que s'il y a eu une injustice ça se peut qu'il y a eu une injustice mais pas de dire laisse-toi dépouiller tu vas démontrer que tu es injuste c'est pas toi qui es injuste laisse-toi dépouiller laisse-le faire laisse-le faire parce que l'église n'est pas parfaite c'est vrai que l'église elle peut rendre des jugements qui sont des fois pas corrects c'est vrai il ferait mieux qu'elle peut mais elle n'est pas parfaite d'un bord ou de l'autre elle n'est pas parfaite donc il dit accepte une forme d'injustice si tu penses qu'il y a eu une injustice accepte-le parce que c'est très fort ce qu'il dit ici très fort et c'est pas à moi de juger pour vous c'est à vous de vous juger vous-même parce que la Bible dit que chacun s'examine soit même premièrement on s'examine soit même est-ce que moi je suis un injuste ou si je suis injuste c'est facile de le dire maintenant il faut le vivre c'est pas en quand même qu'on le vit qu'on se fortifie dans notre foi c'est quand on voit notre repentance quand on voit notre peine notre tristesse comme Paul dit dans le chapitre 5 vous devriez être triste du péché que vous faites et non pas vous inventer et le mettre en faveur dans l'église et dire ah moi je fais ça il faut que tu sois triste de ton péché le confesse et l'avoue et réparez le mal que tu as fait si tu en as fait ça c'est le croyant c'est le juste que le Seigneur puisse nous aider frère et soeur à se laisser dépouiller des fois si c'est nécessaire mais si on peut demander à des frères des soeurs à l'église de se rencontrer puis de juger entre deux personnes je vous encourage à le faire faites là faites là un tout seul avant faites là les deux trois si ça marche pas demandez-les parce que là s'il écoute les deux trois ça va probablement s'arrêter là parce que le gars qui m'avait amené moi les deux trois ont pris un jugement contre le frère qui avait amené les deux qui était moins contre moi et nos frères ont dit t'as pas raison on pense que c'est François qui a raison et il s'arrêtait là le frère a dit c'est correct c'est bon merci et j'ai dit je me suis mal compris probablement et il s'arrêtait là on a prié ensemble c'était fini on a jamais parlé il a accepté le jugement des deux autres frères fait que là on était trois puis lui était tout seul et donc maintenant c'est pas tout le monde qui a tort juste toi qui a raison peut-être c'est ça ça arrive des fois ça arrive là ce que Dieu ce qu'est la parole dit de faire laisse-toi dépouiller un petit peu laisse-toi dépouiller s'il le faut laisse-toi tranquille on va pas le dire à toute la famille à toute la parenté à toute la ville regarde ça pour toi c'est fini on laisse ça mort laisse ça mort c'est un peu ce qui nous a aidé dans ces moments-là de ma vie de votre vie c'est ce que moi je me trouve des fois je trouve ça intéressant parce qu'on se retrouve dans des situations et là qu'on peut évaluer qui on est parce que c'est dans l'évaluation qu'on va voir je suis un juste ou un injuste c'est quand même la décision c'est comme ça qu'on va voir qui on est si on fait l'action d'un juste ça fortifie notre foi qu'on est des justes et si on prend une action d'injuste peut-être qu'il faut se poser la question est-ce que je suis un injuste si je suis un injuste j'ai pas de place dans le royaume de Dieu et j'ai pas de place non plus dans l'église prions ensemble notre Père nous remercions de cette belle enseignante ce matin ta parole est toujours claire elle n'est pas ambigu et tu nous enseignes ce matin quelque chose Seigneur que bien souvent on aimerait mieux ne pas faire parce que dans notre nature humaine on aime plutôt que nos droits soient respectés on a mieux des fois se venger mais Seigneur aide-nous à agir comme des gens qui ont été lavés qui ont été sanctifiés qui ont été justifiés que si tu Seigneur nous donner la force le courage de ne pas ternir la réputation de l'église pour quelques dollars ou quelques autres choses qu'on puisse assez accepter d'être dépouillé quelquefois et Seigneur nous te donnerons l'honneur nous te donnerons la louange parce que sans toi on ne peut rien faire au nom de Jésus nous te prions Amen Amen